Ce film là comme le précédent long métrage que j'ai réalisé part d'une expérience personnelle de vie. Donc pour faire court, ça part de la mort brutale de l'homme de ma vie. Et c'était tout simplement une magnifique histoire d'amour, c'était vraiment l'homme de ma vie. On était extrêmement heureux, ce que moi me rendais extrêmement naïve, me dire que la vie c'est quelque chose de magnifique, c'est un cadeau. Parce qu'on vivait ensemble, on faisait des films ensemble et on avait une magnifique petite fille ensemble. Donc pour moi la vie c'était quelque chose de magnifique. Et brutalement et brusquement, mon homme est mort. Un matin il était là et puis à midi elle n'était plus là. Et donc de cette naïveté de regard que j'avais sur la vie, que je pouvais jamais m'imaginer que la vie pouvait être un match de boxe parce que j'étais jamais passionnée par la boxe. J'ai toujours trouvé ça assez détestable, cette violence et ce sport. Moi j'avais du mal à l'appeler un sport. Deux hommes à poils qui montent sur un ring, sur une scène pour se taper l'un l'autre. Et celui qui gagne, c'est celui qui tape le plus fort l'autre, qui lui mette le plus la figure dans le sang. Donc pour moi c'était pas un sport, donc je m'étais jamais intéressée à la boxe. Et dans le même temps, quand mon homme est mort, je me suis sentie boxée par la vie, d'un côté. Et d'un autre côté, tout de suite après sa mort, il y a eu une longue période de brouillard, de laquelle je garde d'ailleurs très peu de souvenirs. Mais la première pensée cohérente et des lampides que j'ai pu avoir pendant cette période de brouillard, c'était une fois en attendant ma fille à la sortie de l'école. J'ai vu un groupe de sportifs, j'ai compris après que c'était des boxeurs, j'ai vu un groupe de sportifs qui s'entraînaient. Et je les ai vus, ils couraient, enfin c'est à Paris, à côté du funiculaire de mon maître. Ils étaient en train de courir sur les marches à côté du funiculaire, ils les montaient, ils les descendaient, ils les montaient, ils les descendaient sans fin. Et ils étaient de plus en plus fatigués, de plus en plus transpirés, de plus en plus tremblants, enfin leur corps était en train de craquer, d'épuisement physique. Et puis après encore une fois, arrivés en bas, ils sont arrêtés à faire d'autres exercices. Et c'était très étrange parce que moi, donc j'avais une souffrance qui était très intérieure, une souffrance de l'âme et tout. Une souffrance que je ne pouvais pas faire sortir parce que ma fille, elle était déjà traumatisée par la mort de son père. Donc moi, je ne pouvais pas lâcher, comme j'avais envie, enfin forcément j'avais envie de crier, d'hurler, de... Mais je savais que si je commence à le faire, ça va être difficile de m'arrêter et ça va être encore plus traumatisant pour ma fille. Donc c'était une douleur que je la portais là. Et dans le même temps, quand j'ai vu ces sportifs-là, ces boxeurs s'entraîner et j'ai vu leur corps souffrir tellement, j'ai eu l'idée lampide que je regarde ma souffrance. C'était, enfin, je ne voulais pas essayer d'expliquer, je trouve que c'est un peu stupide d'essayer de tout analyser, tout expliquer. C'est moi, j'ai eu l'expression physique vivante de ma souffrance. Donc la première pensée lampide et cohérente que j'ai eue après la mort de mon homme, c'était que je vais faire un jour un film sur un boxeur. Et ça a mis du temps, enfin, entre... parce que... enfin, ce n'était pas simple. Et entre-temps, j'ai fait le précédent long-métrage où ça partait de cette même histoire, mais c'était beaucoup plus métaphorique. Donc c'était Théodore la Pêcheresse, c'est dans un monastère en Roumanie, une très belle jeune femme avec de longs cheveux et tout, qui fait ses voeux. Et donc, enfin, c'est toujours faire ses voeux, ça veut dire se marier avec Christ. Et moi, j'ai fait ce film-là comme une histoire d'amour entre une femme vivante et un amoureux qui n'a pas de corps. Parce que, voilà, le Christ fêtait qu'il n'a pas de corps. Donc, c'était la première fois que j'avais touché à mon histoire personnelle. Pour moi, c'était une métaphore de ce que moi, je vivais. Mais là, pour le boxeur, enfin, je savais exactement quel boxeur je veux. Je savais très bien que je ne voulais pas un grand baraqué plein de muscles, mais je voulais un corps essentiel avec des veines, avec un corps qui pulse, qui est pulsant de vie et tout. Et je savais aussi que je ne voulais pas quelqu'un de jeune, je voulais quelqu'un qui avait déjà vécu et je l'ai cherché longtemps. Mais quand j'ai rencontré Karim Shakim, j'ai su que c'était lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu enfin commencer à faire mon film sur la boxe. Jusque-là, c'est le film le plus personnel comme fond et comme forme que j'ai fait. Généralement, je ne fais que des films personnels. Donc, il y a quelque chose qui apparaît, qui me donne envie. Donc, je ne me dis jamais, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé quelque part. C'est une bonne idée que j'aille faire un film. Il y a quelque chose qui vient de moi et je me dis quelle forme filmique je pourrais donner à ça. Mais il respire encore. C'est forcément, comme j'ai raconté, cette histoire et cette envie première de faire ce film. Et c'était aussi où je me disais, là, ce qui m'est arrivé ne sera plus dit ou suggéré d'une façon métaphorique. Ça va être vraiment dit. Donc, je savais depuis le début que je vais raconter mon histoire. Cette histoire qui était presque comme un conte de fées d'un homme et d'une femme qui s'aimaient à la folie et qui avait une fiette magnifique. Et qui se disaient jusqu'où ça peut aller, cet amour et tout. Et qui, brutalement, s'est arrêté. Ça, je me suis dit, ça, ça va être vraiment raconté. Donc, ça, le fait qu'il est mort et tout ce qui fait sa mort dans moi, cette douleur, cette envie de crier sans pouvoir le faire, dans moi, dans ma fille et dans tout ce qui a suivi notre vie. Donc, je savais que cette histoire-là, elle va être racontée et qu'elle va être racontée en parallèle, enfin, forcément, au début, je me disais en parallèle avec l'histoire de lui parce que je fais quand même des documentaires. Donc, je n'emploie pas des comédiens auxquels je leur apprends un rôle et je leur dis comment faire. Mais je savais très bien que ces deux histoires-là vont fusionner à un moment donné. Que même si, en principe, en théorie, ça partait comme deux histoires personnelles, mais je savais que comme c'était moi qui allais filmer et cette histoire de boxe, enfin, comme la boxe, ça ne m'a jamais rien vraiment dit. Mais je filmais la boxe-là à cause de cette douleur et je le filmais, lui, dans sa vie de famille et dans sa vie de boxe. J'avais la certitude que ça va fusionner à un moment donné. Et, enfin, la seule, enfin, pas la seule parce que c'est venu très vite, me demandait comment je vais raconter mon histoire. Parce que, disons que voilà, Karim, enfin, j'allais le filmer, voilà, sa vie de famille, sa vie ordinaire, voilà, d'une façon directe, si vous voulez, comme on fait. Je savais très bien qu'aussi, quand je vais filmer la boxe, je ne vais pas filmer d'une façon descriptive, enfin, ni la vie de famille, je ne la filme pas d'une façon descriptive. Ça veut dire bien que ça va être un regard aussi très personnel là-dedans. Ça va être sur les détails de corps qui sont en souffrance, détails de corps qui se font taper, détails, enfin, des choses comme ça. Mais l'idée, c'était comment je vais raconter mon histoire. Et je me suis dit qu'une voix off, ça ne va pas être possible parce que ça pouvait très facilement tomber dans un pathos dont je n'avais pas envie. Parce que finalement, ça raconte une histoire triste. Écoutez, on était très heureux et tout, et puis les morts, enfin, ça peut très facilement tomber dans du pathos, que ça soit l'art moyen et tout, la voix qui tremble. Enfin, c'était hors de question que ça soit comme ça, que l'émotion soit arrachée comme ça, c'était hors de question. Et dans le même temps, c'est la musique que j'ai écoutée tout le temps après sa mort et la musique qui m'a fait résister, c'était le rap, le hip-hop. C'était ça qui me donnait, voilà, j'écoutais Eminem, j'écoutais Dr. Dre et je trouvais cette musique extrêmement forte. Enfin, on a l'impression, parce qu'ils utilisent plein de gros mots, de fac, bitch et tout ça, que c'est quelque chose de brutal et de vulgaire. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très poétique, je trouve, et qui, avec un message très fort, et puis la musique, elle est toujours, enfin, l'instrumentale toujours très travaillée. En fait, c'est une musique qui est hyper complexe, hyper travaillée, et en tout cas, c'est la musique qui m'a fait tenir. Donc, je me suis dit, je vais créer, pour ce film, des chansons de rap qui vont raconter mon histoire. Donc, il fallait que je trouve un musicien qui me compose la musique. Et puis après, que je trouve deux voix, une voix d'homme, parce qu'il y avait aussi une lettre que Jeanine m'avait écrite. Et c'est dans cette lettre-là, ça parle de cet amour-là qu'on pouvait vivre tous les deux. Donc, il fallait une voix d'homme, et comme mon homme à moi, il était un vrai homme, donc il avait une voix d'homme. Pardon, il fallait que je trouve une voix d'homme, que Jean entends, et je me dise, voilà, c'est ça la voix. Et puis après, une voix de femme qui chante ma douleur. On a fait ça, on a trouvé le musicien, le chanteur, Arme extraordinaire, la chanteuse Elodie Rahman extraordinaire. Et toutes les séquences qui sont dans le film où il y a la musique, sont montées sur la musique. Donc, je n'ai pas fait d'abord le montage pour coller la musique dessus. On a créé les chansons, je savais exactement, les chansons ne sont toujours que sur les scènes de boxe. Forcément, ils ne sont pas sur les moments de vie. Et on avait créé les chansons, on avait enregistré, et c'est sur les chansons que j'ai fait le montage. Donc, c'est là, les chansons sont vraiment le squelette du film. Quand j'ai fait donc le film sur la nonne, Théodora Pecheres, l'inspiration, c'était évidemment Caravaggio. J'avais découvert Caravaggio, ce peintre, je l'avais découvert à Rome avant de commencer le tournage de Théodora. Et là, c'était clairement, enfin pour moi, c'était clairement, je voulais faire quasiment de chaque image un tableau de Caravaggio. Ici, au départ, c'était les sculptures de Bernini, parce que c'est donc là, c'était devenu en 3D. Et, enfin, petit à petit, je suis très instinctive dans mon travail. C'est moi qui fais l'image. Je ne suis pas un technicien de ouf, mais dans le même temps, je sens les choses. Et quand je touche, la caméra, d'ailleurs, ma passion pour le cinéma, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est que j'ai touché une fois une caméra, je l'ai mise sur mon épaule et j'étais cuite. C'était, voilà, c'était la chose. Donc, quand j'ai cet appareil entre les mains, quand j'ai la caméra, il y a quelque chose de très, très physique qui se passe entre nous deux. Et donc, je ne sais pas quoi, enfin, je ne me fais jamais des schémas et tout, je sens les choses. Et les gens que je filme, ils sentent l'état dans lequel je suis. C'est pour ça qu'ils me donnent énormément de choses, parce qu'ils sentent que je les aime avec la caméra, que je les caresse, que j'essaye de pénétrer un peu dans leur intérieur, mais avec beaucoup de chaleur et d'amour. Donc, c'est pour ça que je peux filmer des gens dans leur lit. Et ce n'est pas, enfin, on pourrait dire dans le documentaire, on dit souvent, oh là là, ils ont oublié la caméra. Évidemment, la caméra, elle n'est jamais oubliée. Enfin, il ne faut pas être, parce que c'est un... Mais de toute façon, la caméra, c'est juste un objet. Ce qui compte, enfin, il y a la personne qui est derrière l'objet, vous voyez ? Et quand on filme comme ça, il y a la personne qui est derrière la caméra, mais il y a aussi l'ingénieur du son. Quand on veut faire un vrai film, on prend... Donc, il y a quand même deux personnes qui sont là. On ne peut pas dire que les gens, enfin, ils mènent leur vie. Non, pas le documentaire, ils mènent leur vie et ils oublient. Non, ce n'est pas possible. Sauf qu'on fait partie de leur vie. Quand les choses se passent, il y a encore... Enfin, j'utilise beaucoup le mot fusion. Quand les choses se passent comme... Parce qu'eux, ils sentent comment ils sont regardés. Ils sentent combien ils sont aimés. Ils sentent combien ils sont caressés. Ils sont sublimés. C'est vrai que je... Le sordide, ça ne m'appelle jamais, moi. Il me reste de cette naïvité, une envie de beauté. Je ne parle pas d'esthétisme. Je parle vraiment de beauté parce que la beauté, c'est quelque chose qui est très habité. Et cette envie de les sublimer, de les aimer, ils sentent ca et donc ils donnent. Ils sont dans un... Et on fait partie de quelque chose où les choses se passent et moi, je les filme. Et les cadres, ils viennent tout seuls. Et enfin, ça se... Voilà, ça se fait tout seul parce que tout simplement, ça sort. Ça sort de moi, ça sort d'eux. Et puis, à un moment donné, ça se mélange et ça fusionne. Et c'est... Ça, c'est par rapport au tournage. Et puis après, pour la forme, enfin, comme j'ai déjà parlé, il y avait... Il y a eu un travail énorme sur le son. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens du son complètement extraordinaire. Qui ont cru, il y avait très peu de personnes qui ont cru dans ce film. Puisqu'il y avait forcément cette idée, mais c'est en quoi c'est... Comment un documentaire, on ne peut pas faire ça dans un documentaire ? Deuxièmement, bref. Mais il y a eu, et surtout les gens du son. Mon équipe, ils m'ont vraiment suivi. Ils ont vraiment cru. Donc, il y a eu mon ingénieur du son dans toutes les prises directes. Enfin, ce n'était pas la première fois qu'il travaillait avec moi. Il avait travaillé déjà avec Théodore. Et c'est enfin un vrai poète du son. Quelqu'un qui a fait regarder forcément, évidemment, toujours tous mes cadres. Donc, on a toute respiration. On a chaque allaitement. On a... Parce qu'il sait combien je cherche la sensualité. Que si je m'approche, si je filme des corps de près, ces corps doivent être vivants. Donc, le son, il doit être là pour donner vie à ces corps. Après, il y a eu donc les musiciens. Les musiciens qui sont... Voilà. Qui sont vraiment formidables. Et puis après, forcément, tout le travail de montage sonore, de mixage. Pour que... Finalement, parce que voilà, les images, je savais qu'elles étaient fortes. Puisque j'étais dans un état second, comme d'habitude, quand je filmais. Et il fallait que, finalement, pas seulement les deux histoires qui, initialement, pouvaient être parallèles. Donc, mon histoire personnelle avec l'histoire de Karim fusionne encore une fois. Mais il fallait vraiment que la fusion, elle soit aussi complète entre l'image et le son. Et je pense que c'est... Enfin, moi, quand je le regarde là maintenant, j'ai mis que cinq ans pour faire ce film. Et quand je le regarde maintenant, je retrouve toutes mes intentions premières. Et c'est quelque chose qui me s'écoua assez. Voilà, donc voilà, c'était... Je parlais de cette opposition qui me fait souffrir entre cinéma documentaire et cinéma de fiction. C'est que les gens habituels appellent les vrais films. Et moi, je trouve que les films documentaires peuvent être aussi des vrais films qui intéressent et qui appellent pareillement les spectateurs ordinaires, les gens normaux, tout simplement parce que ça raconte une histoire. Mais ce qui est le plus fantastique, il me semble, moi, là-dedans, c'est pour ça que j'ai envie de continuer dans le documentaire et pas toucher à la fiction. C'est que presque dans la fiction, c'est presque un peu plus simple. Enfin, non, il faut être talentueux, il faut savoir bien diriger ses comédiens, il faut faire un bon casting et tout. Mais en fait, si on a des super comédiens et puis on les dirige bien. Mais là, donc, il y a la vie des gens réels sur laquelle on n'a aucune influence. Il y a des choses qui leur arrivent dans leur vie. On peut s'imaginer des choses avant. Comme moi, je m'imaginais avec Karim, voilà, il va disputer un championnat d'Europe. En fait, il va gagner et ça va être un film, un happy end extraordinaire. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer et forcément, la vie, oui, elle bat la fiction parce que les choses qui lui arrivent. Lui, il avait pensé être champion après fonder une famille, avoir des enfants. Eh bien, il n'a pas pu avoir son match. Sa femme, elle est tombée enceinte. Il y a eu les enfants qui sont enchaînés, les combats qu'il a commencé à perdre. Et de notre côté, on devient un peu fou parce qu'on se dit que si toutes ces choses-là lui sont arrivées dans la vie, c'est parce que le film, il devrait être ce qu'il est maintenant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire un vrai film, un film de cinéma, tout en faisant du documentaire, mais parce qu'il y a une histoire à raconter avec des émotions, des frissons, de la sensualité, de l'érotisme, si vous voulez. Moi, je rêverais faire un film documentaire érotique. Érotique, vous voyez, je ne parle pas du tout de cette sensualité, de cette... Voilà. ... ... ... ... ... ... ...